... Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette, donc on va commencer, ça va être des petits pains style pain au lait, mais salé, d'accord ? Donc ce sera viennois, les pains viennois, mais je vais les garnir à l'intérieur. Pour cela, je vais donner les ingrédients, on attaque tout de suite. Pour cela, il me faut... J'ai mis 300 g de farine, là, j'ai de la soumoule extra-extra-extra-fine, donc à peu près 120 g, voilà, un demi-paquet de levure chimique, j'ai une cuillère à café de sel, une bonne, une cuillère à soupe et demi de levure boulangère, donc voilà, je l'ai en graines, comme ça, vu qu'il fait froid, donc je mettrai un peu plus, donc là, un verre, il fait 200 ml, à peu près, donc un demi-verre de lait en poudre, comme ça, que j'utilise souvent, si vous n'en avez pas, vous utilisez le lait normal, il n'y a aucun problème, et puis une cuillère à soupe de sucre et 300 ml à peu près d'eau tiède, vu qu'il fait très froid, les filles, donc allez, on attaque, je vais tout mettre ensemble, et on va pétrir ça, allez, go ! Je vais tout, tout, tout mettre, mes ingrédients, celles qui veulent faire à la main, vous pouvez le faire à la main, les filles, il n'y a aucun problème. Ma farine, donc je vais mettre ma levure, comme ça, avec le sucre, les filles, je vais mettre un petit peu d'eau, histoire de diluer tout ça, et ensuite, après, je rajouterai tout, tout le reste, ce qui me reste. Donc là, j'ai laissé diluer un petit peu pour que la levure, donc là, je vais rajouter ma levure chimique, donc il n'y avait pas beaucoup, juste un petit peu, ma cuillère à café de sel, le lait en poudre, vous pouvez mettre le lait liquide, et puis, donc, je vais faire tourner, et je rajoute l'eau, jusqu'à former une petite, une pâte bien homogène, et j'aurai besoin d'une cuillère à café de beurre, que je mettrai à la fin, une fois que ma pâte aura bien pétrie, d'accord ? Allez, go ! Bismillah ! Je vais rajouter deux cuillères à soupe de farine, et je laisse encore tourner, et après, je rajouterai ma cuillère à café de beurre. Donc là, je rajoute ma cuillère à café de beurre, et je vais laisser tourner encore. Donc, vous voyez, les filles, c'est normal qu'elles soient encore un petit peu collantes, comme je dis, toutes pâtes, il faut qu'elles soient collantes. Donc là, je vais la prendre, je vais la travailler un petit peu sur mon plan de travail, à la main, et puis après, je vais la mettre dans mon petit récipient, et je vais la laisser bien à côté d'un truc chaud, qui a un gonfle, parce que là, il fait très, très froid. Donc là, je l'ai travaillé un petit peu sur mon plan de travail, elle est parfaite, regardez. Donc là, je la mets là, et je la laisse poser jusqu'à le doublé de volume. Elle a très, très bien gonflé ma pâte. Donc là, je vais la prendre, je vais la couper en 11 petits bâtons, et puis je vais les laisser encore poser, comme je vous ai dit, à chaque fois pour manipuler une pâte. Donc, il faut laisser poser entre chaque heure. Donc là, on va essayer de faire 11 bâtons, égaux à peu près. Donc voilà les filles, donc j'ai mis 11 petits bâtons, là, je vais les laisser poser, voilà, donc avant de les manipuler. En attendant, je vais faire ma farce. Je vais couper mes oignons, je vais les faire revenir, je vais couper des dés de poulet que j'ai décongelés, que je vais faire revenir avec, je rajouterai, voilà, mes épices, un peu de curry, etc. Après, la farce, c'est vraiment, voilà, selon votre choix, vos envies, ce que vous aimez. Donc là, je laisse ça trotter, je prépare ma farce, et on attaque ! A tout à l'heure ! Regardez, ils ont bien gonflé, rien qu'on les a laissés juste un petit peu. Donc là, ce qu'il faut faire, donc on va essayer d'ouvrir un petit peu. Donc comme je vous ai dit ma farce, il y a juste des oignons, du poulet que j'ai coupé en dés, j'ai mis un petit peu de curry, un petit peu de piment de paillette, et du sel. Voilà. Donc je vais me prendre un petit peu, je mets ça là-dedans. Perso, je kippe le cheddar dans les trucs comme ça, donc je vais mettre du cheddar, puis je vais mettre de la vache curry, de l'imantale, etc. Donc voilà. Donc on va fermer, on va leur donner une sorte de, comment dire, de forme de petit pain au lait. D'accord ? Il faut bien pincer pour pas que ça ouvre. Et vous mettez ça dans votre plateau, parce qu'il faut laisser encore lever. Mais ça lève très très vite, vu qu'il y a de la levure. Donc voilà. Voilà. On va leur donner une sorte de petit pain au lait. Voilà. Et on met sur le plateau, et on continue. Donc on prend la farce. Vous pouvez même faire une farce à la viande hachée, une farce, en fait, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Pas besoin de, voilà. Pas besoin de recettes pour une farce. Au fromage, aux épinards, à la feta, ce que vous voulez. Moi, je mets poulet, puisque je sais qu'on mange ça. Voilà. Donc, vous donnez une petite forme de pain au lait. Vous essayez de bien fermer en bas, pour pas que ça ouvre. Ça va gonfler encore. Voilà. Vous donnez la petite forme de pain au lait. On va venir faire les traits des pains au lait, comme un pain au lait, en fait. Voilà. Je continue. On va mettre de l'oeuf par-dessus, on va mettre du lait. Donc on prend du lait, et on essaye de badigeonner partout. Donc là, je vais tout badigeonner, et je reviens. Alors là, j'ai bien badigeonné de lait. Donc là, je vais prendre un couteau, et je vais faire les entailles, comme ça, comme un pain au lait, en fait. On fait trois entailles, comme ça. Voilà. Avant que ça gonfle. Bon, lui, il en aura quatre. On va prendre un petit peu de sésame. Et puis, on va mettre par-dessus. C'est pas obligatoire, le sésame blanc. Après, c'est pas obligatoire, le sésame. Vous pouvez mettre de la graine de nigel. Voilà. Ou vous pouvez laisser même nature. Et ensuite, on va laisser poser, jusqu'à sa doube de volume, et on en fourne à 180 degrés. C'est du four. Regardez, comment c'est moelleux. Voilà. Et après, vous pouvez les garnir vraiment selon vos envies. Alors, attendez. Je vais vous en ouvrir un. Voilà. Donc, plus qu'à poster la recette. Voilà les filles. Donc, je vous laisse, je vous poste la recette et j'attends vos retours. Bisous. et j'attends vos relance. Merci. – Sous-titrage FR 2021